Les opérations militaires contre les ADEF et leurs supplétifs se poursuivent sans deux emparés. Leurs résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Nétralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs caps tirés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Hiroumonde. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milliers respectifs ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADEF MTM depuis deux mois. Diodonelosa, coordonnateur de la société civile de l'Utourie, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie des huit civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été atteints des maîtres des ADEF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves, pendant deux mois, et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que c'est un rescapé que nous voyons, où il a eu la chance de se sauver. Je remercie les FADC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères de se vivre à ces jours. Ils étaient déjà morts, mais ils sont à corps là. C'est à cause des travaux qui ont fait et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son déclenche du côté du chef Koutimié de Wale Sevonkoutou, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernement de province. Le premier citoyen de la province, le lieutenant général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine.